Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 18 décembre, aux Assises, c'était au tour des experts de s'exprimer dans le procès des Assins-Saint présumé de Jérémy Rose. Les mensonges des co-accusés planent sur la cour. Le prolongement de la ligne B du métro soutenu par l'aide financière de l'État, Ségolène Royal a annoncé une subvention de 20,5 millions d'euros. Enfin, l'alcool et les jeunes, un mariage courant mais dangereux contre lequel s'engage la préfecture. Troisième jour du procès de Drissarab et Hicham Wacky, les assassins présumés de Jérémy Rose, l'étudiant tué en 2011 à Toulouse. Aujourd'hui, la cour entendait les experts. Leur rapport devait établir le profil psychologique des accusés. Le procès pourrait bien se conclure sans que l'on sache qui a porté le coup fatal. On écoute Laurent Decaune, avocat de la partie civile, au micro de Marlène Canal et Alain Saurat. On a appris surtout qu'ils n'avaient pas de raison sociologique de sombrer dans la délinquance. Ils n'ont pas eu des enfances qui les prédisposaient, comme ça peut arriver quelquefois. À ce choix d'une vie en marge de la société, c'est dans leur nature. Leur nature, elle est orientée vers la satisfaction des besoins physiques et matériels immédiats, sans aucun souci de la vie d'autrui. Ils s'inscrivent volontairement dans la vie du quartier et dans ce que la vie du quartier a de sombre et de délinquantiel. C'est un choix de leur part. Ils ne sont pas dominés, ils ne sont pas conduits par quelque chose qui les guide. Ils y sont et ils s'y plaisent. Alors par ailleurs, en effet, on comprend qu'il y a chez eux une forme de ventardise. Oui, ils sont dans un système où il faut apparaître comme avoir des galons pour devenir un caïd. C'est malheureusement l'un des mécanismes de la délinquance et de la vie en délinquance. Tant que Waki et Arabes se renverront la responsabilité de ce coup, on n'aura pas les moyens de les départager. On peut se dire qu'il y a plus d'éléments à charge contre l'un que contre l'autre. Mais ils se sont enfermés dans ce déni, dans cette façon commune d'esquiver la responsabilité individuelle. Mais ils sont comptables d'une responsabilité commune dans l'agression perpétrée contre Gérément. Ils l'ont tué tous les deux. On se résout à le considérer comme tel par leur faute. Mais c'est comme ça et c'est comme ça que ça devrait être jugé. Et la défense de son côté n'a pas voulu s'exprimer. Le prolongement de la ligne B du métro toulousain vers la Beige pourrait se faire avec l'aide financière de l'État. Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, a annoncé ce matin que 111 projets seraient aidés à hauteur globale de 450 millions d'euros. Une annonce qui a fait réagir ce matin au Conseil de Communauté de Toulouse Métropole le dernier de l'année. Jérôme Bolloc. L'État vient d'octroyer une subvention de 20,5 millions d'euros pour le prolongement de la ligne B. Le coût total du projet qui prévoit 5 nouvelles stations jusqu'à la Beige a été estimé à 373 millions d'euros en 2010. L'enquête publique devrait démarrer en début d'année mais des arbitrages pourraient bien voir le jour. Il y a un fait nouveau, c'est que j'ai été élu avec mon équipe en me prévoyant de construire une troisième ligne de métro. Et donc je pense que ce serait normal que l'on réfléchisse pour savoir si on fait le prolongement de la ligne B à la Beige comme prévu, à partir de la ligne B donc, ou bien si on essaie d'intégrer la dessert de la Beige dans la future troisième ligne de métro. Voilà, je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. On est toujours dans une volonté de développer les transports en commun, dans notre agglomération qui est en croissance. On a également la nécessité d'optimiser les investissements publics puisque la ressource financière est rare. Pour Jean-Luc Moudinque, le prolongement de la ligne B ne devrait pas être effectif avant 2021-2022. Il imagine une mise en fonction de la troisième ligne de métro en 2024 et considère donc qu'il faut bien réfléchir. Les transports en commun, de manière générale, ont largement été évoqués ce matin en conseil de communauté. L'opposition a pointé une stagnation financière en la matière. On reste donc sur 100 millions pour l'exercice 2014, mais également pour l'exercice 2015, alors que la logique c'était d'augmenter ses contributions. Il n'y a pas d'équation entre le fait que la ville de Toulouse contribue moins en tant que ville au transport et, de l'autre côté, les projets souhaités par le même président, en particulier la troisième ligne de métro. Le budget primitif 2015 voté ce matin s'élève à 1,437 milliard d'euros, soit 32 millions d'euros de moins qu'en 2014. Un effort a notamment été réalisé en matière de dépenses de fonctionnement. Et à noter qu'un mouvement de grève surprise a bloqué le métro ce matin. Les rames n'ont repris leur trafic que vers 6h15. D'autres actions sont à attendre dans les prochaines semaines. Moment historique hier sur la scène internationale. Après plus de 50 ans d'embargo, le président américain Barack Obama et le président cubain Raul Castro ont amorcé le rapprochement entre leurs deux pays. Après un échange de prisonniers, les deux dirigeants se sont exprimés simultanément, annonçant ce qui semble être une normalisation des relations diplomatiques entre les deux États. Jérôme Bolloc a recueilli la réaction de Pierre Lacazze, secrétaire départemental du Parti communiste français. On l'écoute. Et on sait tous que Cuba souffre beaucoup sur les médicaments, sur l'électronique, sur le développement de son économie. Les États-Unis et Cuba ne sont plus en guerre. Bon, l'URSS a disparu depuis les années 90. Donc la logique du blocus est inexistante. J'espère que cette reprise des relations diplomatiques permettra une levée du blocus qui permettra beaucoup d'échanges entre Cuba et l'agglomération toulousaine et pas simplement des échanges culturels ou musicaux. Le collectif Stop Tafta 31 a envahi les locaux de Veolia, allé François Verdier, ce matin. Le collectif s'est créé il y a huit mois pour dire non au grand marché transatlantique. Les manifestants dénoncent les pratiques qu'ils jugent scandaleuses de multinationales comme Veolia. Des pratiques qui pourraient se généraliser si les traités de libre-échange et d'investissement entre les États-Unis, le Canada et l'Europe voient le jour en 2016 comme prévu. Explication avec Pascal Solaire. C'était une victoire du printemps 2011 remportée par les Égyptiens, l'augmentation du SMIC. Implantée dans le pays, Veolia a porté plainte en 2012 contre l'Égypte pour cette augmentation devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, une officine de la Banque mondiale. De même, le grand marché transatlantique en cours de négociation pourrait inclure des tribunaux d'arbitrage privé. Un dispositif permettant ainsi à des entreprises de poursuivre des pays. Au nom de la protection des investissements, chacune aurait la possibilité d'attaquer des mesures comme des changements de législation, mettant un frein à leurs intérêts. On veut pouvoir discuter avec eux de cette question du grand marché transatlantique, savoir quelle est leur position. Mais au-delà de la discussion avec Veolia, c'est une manière d'attirer l'attention sur ce grand marché transatlantique. Et il y a un certain nombre d'autres exemples qui ne concernent pas forcément seulement Veolia, mais par exemple d'industrie du tabac qui ont attaqué des États, qui mettaient des législations pour réglementer l'usage du tabac, des mesures de santé, etc. Il y a un certain nombre d'exemples aussi de multinationales de l'énergie qui ont attaqué des États qui voulaient une législation pour empêcher l'exploitation des gaz de schiste. Et nous, ce qu'on demande, c'est que tous les mandats de négociation qui sont menés en notre nom aujourd'hui dans le cadre du grand marché transatlantique soient enfin rendus publics et que les citoyens soient amenés à se prononcer, par exemple sous la fente d'un référendum. Les négociations du traité transatlantique devraient durer tout au long de l'année 2015 et s'achever en 2016. Un traité que rejette bien sûr le collectif Stop Tafta, une grande mobilisation est prévue à cet effet demain à Bruxelles à l'occasion du sommet européen des chefs d'État. Ils ne baissent pas les bras face à l'attribution partielle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à un consortium chinois. Des riverains, des élus, des usagers de l'aéroport, des syndicalistes et des associations se sont réunis autour de l'avocat Christophe Legbach pour jouer leur dernière carte, à savoir déposer deux recours devant le Conseil d'État, la juridiction administrative suprême. Les explications de Christophe Legbach au micro de Julie Géry-Dufournier et Gilles Vidotto. Le total mépris des règles de droit, le total mépris de la démocratie, le total mépris des élus, le total mépris des citoyens qui sont concernés et la seule prise en cause de l'intérêt dit patrimonial de l'État où pour quelques 300 millions d'euros, on pense faire une bonne affaire sans tenir compte de l'existence de ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire les pollutions, les risques sanitaires et sociaux qui sont renvoyées à plus tard. Cet aéroport est notre bien commun. Il est rentable, il a pu montrer depuis 40 ans ou même plus qu'il pouvait se développer, devenir un grand aéroport international et comme il est bien géré par les collectivités et par l'État, nous pensons qu'il est préférable qu'il reste dans le giron public parce que c'est le meilleur moyen d'assurer une croissance maîtrisée. Les deux recours seront déposés devant le Conseil d'État demain par Christophe Legvac. L'avocat espère que la juridiction réagira au plus vite car la session doit avoir lieu avant la fin de l'année. L'alcool est responsable d'un décès sur quatre chez les 15-34 ans en Haute-Garonne. La situation est préoccupante, c'est pourquoi la préfecture lance un plan départemental de lutte contre les alcoolisations excessives chez les jeunes. Toulouse, avec sa tradition festive et son importante population étudiante est particulièrement touchée par ce phénomène. Aujourd'hui, il s'agit d'impliquer tous les acteurs possibles dans la prévention et l'information. Marlène Canal. En Haute-Garonne, ils sont 14% de jeunes de 17 ans contre 10 au niveau national à boire régulièrement de l'alcool, soit au moins 10 fois par mois. De même pour les ivresses répétées, plus de 3 par an. La Haute-Garonne affiche 25% de plus qu'en France. Il y a malheureusement une situation qui s'aggrave mais qui est assez ancienne. On l'a dit tout à l'heure qui est en fait liée à la généralisation dans notre pays du binge drinking, à l'alcoolisation massive qui est une pratique qui vient du monde anglo-saxon et qui s'est introduite ici il y a environ une dizaine d'années. Mais on s'aperçoit qu'il y a une accélération depuis environ 5 ans et que les chiffres sont des chiffres préoccupants depuis quelques années. Alors, pour inverser la tendance, ce sont tous les acteurs qui sont mobilisés, de la mairie et de sa police municipale à l'ARS qui en fait un enjeu de santé publique et aux universités qui ont un rôle non négligeable notamment dans la vie des primo-entrants. La commu souhaite mettre en place un plan de prévention précis envers ce public qui est un petit peu plus fragile et donc profiter de la semaine de l'étudiant qui a lieu en début d'année universitaire pour mettre en place des messages forts de prévention. L'objectif également c'est d'élaborer une charte des soirées étudiantes communes à tous les établissements universitaires de Midi-Pyrénées qui permettraient de responsabiliser les organisateurs des soirées et de les encadrer dans l'organisation des soirées. De même, du côté des métiers de l'hôtellerie, restauration et bar car si des outils tels que Sam Capitaine de soirées existent déjà, ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas qu'une question de responsabilisation, c'est une question de valorisation des établissements qui nous aident à lutter contre la consommation excessive d'alcool des jeunes. Avec un particulièrement touché, j'arrête de le servir en formant mon personnel quand il voit un client un peu éméché qu'on ne lui sert pas d'alcool, de lui proposer gratuitement de l'eau ou des jus de fruits et éventuellement, il y a une idée également d'offrir le petit déjeuner dans les discothèques, à la fermeture des discothèques et d'arrêter un certain temps avant la fermeture de servir des boissons alcoolisées. L'UMI rappelle que seuls 12% de l'alcool consommé l'est en discothèque ou bar. Se pose alors la question de l'ivresse sur la voie publique. De son côté, la mairie compte bien intensifier les contrôles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal demain à 19h avec François Guinle. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada